Vous avez joué dans le foyer pimenté avec votre acolyte, Adrienne Coutou. C'est une seule dessin, hein ? Comment on dit dans le jargon ? Comment vous vous rencontrez ? Bien, le théâtre, enfin, comment on appelle ça ? Centre culturel, voilà. Au centre culturel ? Au centre culturel ? Au centre culturel ? Au centre culturel d'Abobo, là, oui. D'accord, ok. Voilà, on se retrouve là-bas, on fait les répétitions et puis, allez, quand on voit que la chose est bien, on présente ça au public, voilà. C'est comme ça que vous vous rencontrez ? C'est tout. Vous vous rencontrez au centre culturel ? Vous ne vous connaissiez pas, en fait, avec Adrienne Coutou, donc vous vous êtes rencontré au centre culturel d'Abobo. Vous avez commencé à travailler ensemble ? On se connaissait, oui, dans la cour d'un mécène, là, oui. D'accord. Et puis, bon... Le courant est passé et vous avez décidé de travailler ensemble ? Parlons de vos conseils, on a parlé d'Adrienne Coutouan, mais parlons d'une en particulier qu'on va vous présenter à travers l'image suivante. Marie-Louise Asseux. Qu'est-ce que vous pouvez dire de... Elle est là ? Elle est là ? Elle est là. Elle est dans nos mémoires, elle est forcément là. Ah, d'accord. Marie-Louise Asseux, elle est forcément là. C'est ma femme, c'est ma femme, je l'ai perdue depuis. Elle n'existe plus. Ça fait mal, quand on voit une belle actrice partie pour de bon. Bon, elle n'existe plus. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous voyez, avec Adrienne Coutouan et Marie-Louise, on était... Nous, on n'arrive même pas à nous décrire ce que nous faisons. Parce que quand une personne a dit telle chose, c'est comme s'il avait donné... La réplique. La réplique. Et puis, ça va donc... C'est agréable de jouer. Les pièces même sont en nous et on est là, on marche toujours. Et on retrouve rapidement les textes. Donc, c'est ce que nous voyons. Alors, quand je la vois comme ça, ça me donne les larmes aux yeux. Elle répond à ce qu'on pense déjà. Et c'est ça.